Bien, tout de suite, Brigitte, Brigitte Penaud, bienvenue parmi nous ce soir pour parler de communication. Raconte-nous, Brigitte, ton parcours, d'où tu viens et pourquoi la communication t'a-t-elle intéressée ? Alors déjà, je pense que pas mal de personnes qui sont là me connaissent et savent combien la communication me tient à cœur. Je pense que tout est communication et d'ailleurs, tout commence lorsque le spermatozoïde vient féconder l'ovule parce que c'est le premier acte de communication. Il y a des millions de spermatozoïdes qui arrivent. En fait, il n'y a qu'un seul qui rentre, c'est celui qui communique bien. Ça, il faut déjà le savoir. Donc, la communication, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Du coup, j'ai fait des métiers de gestion pendant pas mal de temps en entreprise et puis un jour, j'ai craqué sur une date de déclaration au TVA. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça change. Et effectivement, ça a changé puisque je me suis arrêtée quelques mois pour mettre ma deuxième fille au monde et puis pour commencer une formation. Et j'ai commencé à faire de la PNL et à partir de ce moment, donc en 87, je n'ai plus jamais arrêtée. Je n'ai plus jamais arrêtée parce que ça m'a permis de comprendre que ce que je croyais de la vie n'était pas. Le monde était ce que moi, je croyais et en fait, il n'est que ce qu'on recroît, en fait. Et tout est communication. Donc, j'ai fait, bien sûr, de la PNL. J'ai tout laissé. J'ai recommencé à zéro. Et avec cette PNL, j'ai aussi fait des tonnes d'autres formations. Ça, c'est l'avantage de l'avoir commencé il y a longtemps, c'est-à-dire que je suis formée en psychologie générale, en psychanalyse, en psychopathologie, en plein de choses qui sont très traditionnelles. Et puis, il y a d'autres choses qui le sont moins, comme le décodage biologique, par exemple, comme l'hypnose, comme la kinésio. Je ne sais plus trop les choses auxquelles je suis formée. J'en ai fait beaucoup et je continue à me former parce qu'en ce moment, je finis ma formation de numérologie et je finis aussi une formation d'art-thérapie. Voilà, il est temps de commencer la formation tarot bientôt, Brigitte. C'est bon. Il est temps de commencer une formation tarot bientôt. Le cursus commence le mois prochain, si ça t'intéresse. Mais oui, enfin, on en parlera toutes les deux de ça. Oui, parce que non, j'en profite parce qu'au niveau communication, c'est quelque chose de très intéressant parce que le tarot permet de communiquer avec soi-même, avec les autres, avec nos âmes, avec les autres âmes et avec l'univers. Donc, c'est quelque chose de très intéressant quand on sait bien l'utiliser au niveau du développement personnel. Alors, Brigitte, qu'est-ce que la communication, effectivement ? Alors, qu'est-ce que la communication ? On parle d'abord de communication dans la communication familiale. Communiquer, c'est vraiment mieux se faire comprendre des autres, mieux comprendre les autres. Et puis, par conséquence, c'est mieux se comprendre soi-même. Donc, la communication, c'est bien plus qu'on peut imaginer. C'est vraiment ouvrir, en fait, notre esprit et avoir beaucoup plus de choix dans notre vie. Et ça, ça démarre par la communication. Qu'est-ce qui fait que ce soir, on va parler de communication familiale ? C'est que la communication, c'est global et ensuite, il va y avoir des contextes spécifiques dans lesquels la communication va s'insérer. Donc, on parlera de système. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le système entreprise, le système institution, le système personne, le système famille, etc. Donc, la communication, vous entendrez, j'en parle comme de toutes les communications en faisant des spécificités sur le plan familial. À savoir que ce qui fait parfois que c'est un peu plus difficile dans la famille, c'est qu'il y a beaucoup d'affects. L'affect, c'est quoi ? C'est l'émotion, c'est un état d'émotion, de sentiment, d'humeur, d'enjeu, etc., où vraiment la constitution de chaque individu a une grande importance. Donc, je vais essayer de vous dire un maximum de choses en peu de temps, mais qui soient très… Juste avant de commencer, c'est peut-être bien aussi de resituer la communication par rapport à sa fonction principale et son rôle. C'est vraiment ce que je vais… D'abord, je voudrais quand même dire que la communication, c'est une preuve d'intelligence. Pourquoi ? Parce que communiquer, c'est créer des liens entre les gens, et l'intelligence, c'est faire des liens entre les choses. Donc, vraiment, la communication, c'est faire preuve d'intelligence. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est aussi important ? Eh bien, parce que souvent, et pour les personnes qui sont thérapeutes, qui accompagnent des gens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans une famille, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on veut toujours avoir raison, parce qu'on fait des lectures de pensée, c'est-à-dire qu'on sait tout à fait ce que l'autre pense alors qu'on n'est pas allé vérifier, ou alors il y a des choses qui ne sont pas dites, ou alors on n'ose pas dire des choses. C'est plein de mots et de non-mots, c'est-à-dire le verbal et le non-verbal, qui ne sont pas exprimés ou qui sont exprimés à mauvais escient. Donc, la communication, ça va vraiment être nécessaire dans la famille pour qu'on y trouve une bulle de sécurité, de confiance, de soutien, où on sait que chacun pourra se ressourcer dans ce milieu. Chacun pourra venir et poser ses soucis, et parce qu'on se sera écoutés tous ensemble, eh bien on arrivera à surmonter les difficultés, et puis aussi quand c'est bon, ce sera à optimiser en fait les bonnes choses, faire la fête, etc. Je parle souvent de célébration et de fête, c'est très important, quand on est ensemble, de faire la fête et de célébrer. Donc, les conséquences d'une mauvaise communication, comme je le disais, ça peut aller très très loin, ça peut apporter bien sûr des incompréhensions, mais ça peut aller jusqu'à des rejets, jusqu'à des sentiments d'abandon, des blessures d'injustice, on peut se sentir isolé, il peut y avoir des comportements tyranniques, qu'on code comme étant tyranniques, que ce soit des parents sur les enfants, que ce soit des enfants sur les parents, parce que tout existe bien évidemment, aussi entre frères et sœurs, et puis aussi on sait très bien entre mari et femme. Alors, je dis mari et femme pour simplifier, parce que je suis OK pour les couples de deux hommes, de deux femmes, etc. C'est juste mari et femme, parce que ça va plus vite à dire. Donc, effectivement, pas de communication, des disputes, des incompréhensions, des non-dits, des rancœurs, des divorces, bien sûr. Et puis pour les enfants, ça peut aller loin aussi, parce qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent être des problèmes scolaires, ça peut être des problèmes, notamment pour les adolescents, qui peuvent aller jusqu'à des dépressions, ou des conduites à risque, des tas de choses comme ça. Donc, c'est très, très important pour que tous, je répète, y trouvent un lieu de ressources. Ça, pour moi, c'est ça la famille. Et donc, la communication va être importante. Alors, ce qui se passe, c'est, évidemment, je vais faire appel à la PNL, c'est que pour que déjà les choses s'arrangent, c'est connaître deux concepts fondamentaux. Le premier concept, c'est que nous sommes tous différents. Il y a des gens qui vont aimer les épinards, et d'autres qui vont aimer la viande, et il y en a d'autres qui vont aimer s'acheter une grosse voiture, et d'autres qui diront, non, moi, je veux plutôt m'acheter une bibliothèque. Il y en a d'autres qui disent, moi, je vais faire le tour du monde, et d'autres qui disent, non, non, moi, je veux m'acheter une maison et rester dans ma maison. Voilà, nous sommes tous différents. Notre manière de fonctionner est semblable, parce que nous sommes des êtres humains, mais par contre, les contenus qu'on va y mettre dans cette structure, eh bien, vont être très différents. Donc, premier concept, nous sommes tous différents. Et deuxième concept, c'est que nous n'avons de la réalité qu'une perception subjective. Cette perception, elle n'est que la nôtre. Moi, je perçois un truc, l'autre perçoit autre chose. C'est par exemple ce que l'on voit quand deux personnes parlent d'un souvenir d'il y a quelques années, et quand ils parlent chacun, on n'a pas l'impression qu'ils ont été ensemble et qu'ils ont vécu la même expérience. D'accord ? J'ajouterais un troisième concept en spiritualité, où j'interviens un petit peu plus au niveau spirituel. C'est que dans l'ascension, justement, spirituelle, on a parfois du mal à communiquer nous-mêmes avec notre âme, et on pense que ce qu'on a envie sur le moment nous convient, alors que notre intérieur voudrait communiquer autre chose, au niveau émotionnel, au niveau peut-être somatisation, et à plein d'autres niveaux. Et donc, on a du mal à communiquer vraiment avec notre intérieur. Et donc, évidemment, si déjà on n'arrive pas à communiquer bien avec nous-mêmes, avec notre âme, comment est-ce qu'on va pouvoir passer le message à nos proches qui, peut-être eux-mêmes, n'arrivent pas à communiquer avec leur âme ? Donc, c'est quelque chose de très spirituel. Je ne sais pas si tu es un autre truc. Non. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît ? Merci. Oui, donc, effectivement, ce que tu dis juste, c'est pour ça que je disais que la communication, c'était mieux se faire comprendre, mieux comprendre les autres et mieux se comprendre soi-même. C'est fondamental. Si je ne me comprends pas, comment pourrais-je avoir la prétention de connaître l'autre ? Cela dit, c'est souvent en essayant de connaître l'autre qu'on apprend à se connaître soi-même. C'est vraiment quelque chose, pour moi, de réciproque. Et donc, une chose évidemment qui est très importante, c'est que comme nous sommes tous différents et que nous n'avons de la réalité qu'une perception subjective, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'on est obligé, quelque part, de respecter, en fait, l'autre parce qu'il n'est ni mieux ni moins bien que nous, il est juste différent. Voilà. Ça, c'était pour planter le décor. Et j'aimerais bien, si tu veux bien, Calista, que tu mettes le tableau. Le partage, oui, tout de suite. Voilà, si tu partages ce tableau. J'arrive tout de suite. Je vais aller le chercher, déjà. Ce tableau, en fait, va vous expliquer ce qui fait que, en fait, nous avons une perception différente des choses. Et vous allez comprendre, c'est d'une simplicité enfantine et cependant qui est très complexe quant au résultat. Alors, on va voir si j'arrive à le partager. On ne va pas. Alors, voilà. Oui, c'est ça. Création de la carte du monde. Voilà. Donc. Moi, ça ne fonctionne plus. Ah. Et donc, je ne sais pas, Calista, tu cliques sur la création de la carte du monde ? Mais c'est cliqué. Je suis en train de partager, moi. Ah ben, moi, je ne l'ai pas. Ça ne s'ouvre pas. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas, parce que c'est en partage. Donc, ce n'est pas grave. Je vais vous l'envoyer à chacun. Simplement, je vais expliquer. C'est que lorsque l'on lit une expérience, elle va passer par beaucoup de processus, enfin, de filtres d'abord et ensuite des processus qui font que, justement, cette réception d'informations, nous avons chacun notre manière de la traiter. Et la première chose qui se passe, c'est que lorsqu'on vit une expérience, pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de nous, elle va passer par nos cinq sens, tout simplement. C'est-à-dire que je vais voir des choses, je vais entendre, je vais sentir, je vais goûter, je vais toucher des choses. Ce sont ce qu'on appelle les canaux sensoriels par lesquels va passer cette information. Et c'est vrai que déjà là, il y a des choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus auditifs, ou des gens qui sont plus kinesthésiques, c'est-à-dire plus dans l'émotion. Et en fonction de ça, bien évidemment, rien que là, déjà, une chose va être filtrée. Cette expérience va déjà être filtrée. Je donne juste un exemple. C'est par exemple, madame me dit, on voudrait tellement qu'il me dise qu'il m'aime. Et puis, monsieur lui dit, mais elle voit bien avec tout ce que je fais pour elle, elle voit bien que je l'aime. Et donc, on va être en mauvaise communication alors qu'en fait, on dit la même chose. Mais la façon d'intégrer une information va être différente. Donc, il y a déjà ce filtre sensoriel. Ensuite, il y a des filtres physiologiques. C'est-à-dire, en fonction de ma constitution physiologique, par exemple, avec mes... Ah, super, voilà, génial. Donc, on a vu les filtres sensoriels. Maintenant, les filtres physiologiques, mon anatomie, en fait, va avoir un impact sur ce que je vais vivre. Alors, par exemple, si j'ai... Pour les hommes, c'est souvent le cas, ils ont de la testostérone et ils ont donc, par exemple, une grande aptitude à combattre. Pour les femmes qui ont plus d'ocytocine, elles ont une grande aptitude, en fait, à recevoir, à s'occuper des enfants, voir les enfants, etc. Donc, l'anatomie, on nous donne déjà encore un filtre en plus sur l'expérience. Le tempérament aussi. Vous avez des gens qui sont plus anxieux que d'autres. Vous avez des gens qui sont plus lymphatiques, qui sont plus nerveux ou qui sont plus milieux. Eh bien, en fonction des tempéraments, encore une fois, je vais percevoir l'expérience que je viens de vivre différemment. Ensuite, les filtres personnels que vous connaissez tous, en fonction de l'éducation que j'ai reçue, il est évident que ma manière de recevoir les choses va être différente. Par exemple, si on est 15 à regarder la télé, eh bien, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, cette personne-là a fait ça, elle n'a pas été respectante, elle n'a pas fait ceci ou cela. » Et d'autres personnes diront « Mais non, au contraire, c'est quelqu'un qui était très naturel et qui a fait ce qu'il fallait. » Pour le vécu, c'est la même chose. Le fait d'avoir vécu des expériences, eh bien, j'en tire des croyances, des convictions, des habitudes de vie, etc. Donc, ça veut dire que moi, j'en aurais et que l'autre en aura des différentes. Ce qui explique déjà, rien qu'avec ce que je vous ai expliqué, que quand on est une personne avec une autre personne qui forme un couple, ensuite un enfant, deux enfants, plus il y aura d'enfants et plus nous aurons de spécificités dans les membres de ce système, d'accord ? Dans ce système familial. Les origines sociales aussi, elles sont différentes. Quelqu'un qui habite, je ne sais pas, Monaco, par exemple, vivra différemment de quelqu'un qui vit dans une cité dans le 93. Pour les origines culturelles, c'est la même chose. La culture, et tous les jours, on n'a qu'à regarder la télé, d'ailleurs, les religieuses et les origines culturelles, on sait très bien, encore une fois, juste en ouvrant la télé, qu'on a vraiment des choses terribles qui se passent à cause de ça, d'accord ? Et puis, une fois, donc, j'ai fait passer, ça se fait vite, bien évidemment, toute cette information vers ces filtres, eh bien, ça va rentrer dans mon cerveau. Et notre cerveau, selon la loi de Miller, qui ne peut intégrer que cette information, plus ou moins deux de manière consciente, eh bien, il ne peut pas prendre tout d'une expérience. Donc, premièrement, il fait des omissions. Ensuite, il va faire des distorsions. Pourquoi ? Parce que les distorsions, c'est ça, la représentation. Et il va faire des généralisations, il va dire, c'est tout le temps comme ça. Un exemple, je vois une maison, alors une maison qui est tout à fait réelle, à la campagne, par exemple. Je vais d'abord faire une première omission, c'est que je ne vais pas voir ces milliers d'informations qu'il y a. Inconsciemment, il est possible que je les engrange, mais pas consciemment. Ensuite, je vais faire des généralisations. Je vais dire, tiens, ce type de maison, ce sont des maisons qu'on trouve toujours, par exemple, en Beauce. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais donner une distorsion, c'est-à-dire que je vais donner mon opinion. Et par exemple, je vais dire, je déteste ces maisons. Ça me rappelle, quand j'étais petite, j'allais voir une dame qui avait une maison comme ça et qui était toujours méchante avec nous. Et ça y est, j'ai déjà complètement transformé la représentation de cette expérience que je vis. C'est ce qu'on appelle une représentation interne. Et une fois que j'ai cette représentation, c'est ça, mon modèle du monde. Ensuite, si j'ai besoin de le mettre à l'extérieur, donc je le mettrai à l'extérieur selon ma propre manière de parler. Si je suis plus visuel, je parlerai de ce que j'ai vu. Si je suis plus auditif, c'est pareil, je parlerai de ce que j'ai entendu, etc. Et cette communication verbale, elle va passer par les mots. Et la communication non-verbale, c'est tout ce que je manifeste, que ce soit avec ma respiration, ma couleur de peau, mes mimiques, ma gestuelle, ma posture, etc. Donc, vous vous rendez compte que, comme tout le monde va faire passer l'information par tous ces filtres, ça nous donne des milliers, des milliards et des billards de combinaisons possibles. D'où la difficulté de se comprendre les uns les autres sur qu'est-ce qui est fait dans notre perception des informations. OK ? Tu peux remettre l'écran normal, qu'elle dit ça, s'il te plaît ? Donc, au cours de communication familiale, la famille, c'est le système. La famille, c'est le terreau dans lequel l'enfant va se construire. Il va s'individuer, il va déterminer ses valeurs, ses croyances, ses convictions, ses aptitudes, ses comportements, etc. Et sa relation à l'autre, bien évidemment. C'est aussi le lieu d'épanouissement du père et le lieu d'épanouissement de la mère ou des figures paternelles et maternelles. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, dans ce système, tout le monde doit s'épanouir à la fois en tant qu'individu et à la fois comme des parents, en l'occurrence, là, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs enfants, enfin, ils sont responsables dans l'accompagnement qu'ils vont faire pour que ces enfants soient des futurs adultes qui sont responsables, conscients et acteurs de leur vie, autonomes, bien évidemment. Et donc, ça fait aussi plusieurs rôles pour les mêmes personnes dans un même système. Ensuite, donc, je disais les parents, effectivement, ils sont garants de ce système. C'est eux qui sont garants. Dans d'autres systèmes, ce serait peut-être autre chose, mais là, ils se doivent, en fait, d'être en symbiose eux-mêmes, maman, papa, pour pouvoir créer la symbiose, en fait, dans ce système. Ils doivent gérer le système, en quelque sorte. Et donc, ils doivent communiquer aussi efficacement entre eux. D'où souvent, on dit, si papa et maman ne sont pas d'accord, devant les enfants, ils doivent l'être. Ça, c'est important, bien évidemment. Ils sont aussi source de plaisir de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils doivent, on va en parler après, sur comment est-ce qu'on crée un cadre sécure. Eh bien, ils doivent faire comprendre les règles du cadre. Tu n'as pas ton micro. Excusez-moi, pardon. Je voudrais poser une question. Je voudrais intervenir. Lorsque tu dis, les parents, s'ils ne sont pas d'accord, doivent être d'accord devant les enfants, tu pourrais développer, s'il te plaît ? Alors, ça, c'est le fait d'avoir un seul, de donner un seul message à l'enfant. Parce que s'il a un message, puis un autre message contraire, automatiquement, soit il ne sait plus à quel sein se vouer, comme on dit, ou alors il va en profiter. C'est-à-dire que les enfants sont très intelligents. S'ils savent que quand je demande à maman, elle dit non, et que je demande à papa, ils disent oui, automatiquement, il y a quelque chose d'indicotomie qui va se créer et ça va poser justement des problèmes. Donc, c'est de dire, on peut ne pas être d'accord, mais pas le dire devant l'enfant. On en discute et ensuite, on répond à l'enfant. C'est vraiment une séquence qu'il faut mettre en place. Parce que le problème, c'est que si on est toujours d'accord, on ne confronte pas non plus l'enfant. Je n'ai pas dit être toujours d'accord. J'ai dit, on en parle avant. C'est-à-dire qu'on va, il ne faut pas oublier que la communication, c'est une négociation. Alors, si on est toujours d'accord devant l'enfant et que l'enfant ne voit jamais l'exemple d'une négociation, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord gentiment, mais mon opinion, c'est celui-ci. Quelle est ton opinion ? Et montrer un exemple qui manque, je trouve, des fois dans une éducation, pour créer un adulte, justement, qui va s'assumer, assumer ses valeurs profondes, ses choix et ses responsabilités. Oui, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un dise oui et non devant l'enfant. Ou alors de dire, tiens, nous ne sommes pas d'accord, alors nous allons discuter tous les deux, que ce soit devant l'enfant ou pas devant l'enfant, tout va dépendre de l'importance du problème. Encore une fois, donc l'enfant ne doit voir que des parents qui sont toujours d'accord. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il doit être d'accord, je dois dire que si. Laisse-moi poser ma question, Brigitte, s'il te plaît. Tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire que si les deux parties ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas en discuter devant l'enfant, ils doivent en discuter à part pour arriver devant l'enfant à trouver une conclusion de manière à ce que l'enfant voit une seule décision et pas deux. C'est ce que j'ai compris. Alors, peut-être me suis-je mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que si maman dit oui et que papa dit non, il ne faut pas qu'on le dise devant l'enfant en disant moi c'est oui, moi c'est non. Parce que, je répète, l'enfant perd ses repères. OK ? Ce que je veux dire après, c'est qu'on en discute, papa et maman, d'accord, et qu'ils vont ensuite donner une réponse cohérente. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord. Ils ont besoin d'être cohérents. Simplement, si je dis oui, enfin si j'ai un oui et si j'ai un non de l'autre côté, il n'y a pas de cohérence. C'est ça, j'ai. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cohérence si chaque individu respecte sa pensée ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas quelque chose de cohérent ? Eh bien, ce ne serait pas cohérent. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer à faire ? Je vais prendre un exemple concret ? Oui. Alors, je ne suis pas en train d'aller contre toi. J'essaie de comprendre. Moi, j'ai étudié la psychologie de l'enfant, justement, et je trouve qu'il y a une carence dans ce secteur-là. Parce que l'enfant, s'il ne voit que des personnes où tout va toujours bien, il n'apprend pas à s'affirmer. Et je trouve que… Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire si, par exemple, il est 19h30 et puis que l'enfant dit « Oh, maman, je prends un bonbon ! » Et que maman dit « Ah, non, il est 19h30, on va manger dans un quart d'heure ! » Et puis que papa dit « Oh, ben oui, tu peux ! » Je suis désolée. Ça, c'est incohérent en termes de principe éducatif. Donc, c'est de dire « Ce bonbon, tu pourras l'avoir après le manger, mais pas pendant. » Babette, tu voulais dire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment la différence entre être en conflit devant l'enfant ouvert de « Moi, j'ai raison, non, c'est moi » qui, à mon avis, n'est pas éducatif, qui n'est pas de la négociation et que oui, c'est important que les enfants puissent avoir des modèles de négociation devant eux et puis des modèles qui merdent de temps en temps. Je suis d'accord avec toi, Babette. Tout à fait d'accord. Et pour moi, il y a deux niveaux. C'est « Je ne suis pas d'accord avec ton père ou je ne suis pas d'accord avec ta mère. » C'est pas pareil de « Je donne une autorisation qui dit bleu et je donne une autorisation qui dit blanc. » Exact. Et c'est là que c'est sur le contenu, c'est pas sur la structure au-dessus et qui met là l'enfant dans une confusion de « À qui je vais être loyale ? » C'est ça. Et « Il est où mon axe ? » Et ces états de confusion-là, ils ne permettent rien d'apprendre si ce n'est une grande compétence à vivre dans la confusion, ce qui est utile aussi dans la vie. Mais voilà. L'idéal, l'idéal, ce serait justement de pouvoir dire « Je ne suis pas d'accord. » De s'asseoir tous les trois ensemble, d'expliquer pourquoi maman ne veut pas, papa veut bien et de trouver un accord commun tous les trois. Moi, je suis plus d'accord avec cette philosophie-là. Mais… T'en fais rien que les parents et laisser toujours l'enfant à part qui à un moment donné ne va pas comprendre ce qu'il sait. Il va toujours avoir un bel exemple, en fait. Tu comprends ? Oui. Et après, la question, c'est est-ce que tout doit être négocié et discuté devant l'enfant ? Est-ce que j'ai le choix d'eux ? Mais effectivement, l'enfant, il doit savoir qu'il y a des conflits et que les conflits, ce n'est pas dangereux. Exact. Qu'il y a des conflits qui peuvent se gérer devant lui, qu'il y a des conflits où ce n'est pas le bon endroit de le gérer devant lui et puis qu'il y a des conflits qui peuvent être gérés avec lui. Parce que ça lui donne justement un outil, un outil d'apprentissage pour plus tard, quand il sera confronté lui-même à des conflits, communiquer d'une manière meilleure aussi. Tout à fait. Il aura appris ça. Et c'est pour ça que je trouve que vous dites les mêmes choses, mais d'une manière différente et pas sur les mêmes niveaux tout le temps. mais qu'au final, c'est juste pour moi, puis si je reprends ce que tu dis, Brigitte, c'est oui, non, et ça, ça les met dans un conflit cognitif qui fait qu'ils disjonctent leur cerveau. Tout à fait. Voilà. Bon, je me retire. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Brigitte ? Est-ce que vous voulez intervenir ? Catherine, est-ce que tu veux dire quelque chose jusque-là ? Non, ça va. Après la discussion, oui, vous avez raison et tort toutes les deux, mais on ne peut pas toujours négocier avec les enfants. Et ça dépend de l'âge, ça dépend de la discussion. Est-ce que c'est simplement une discussion ou est-ce qu'effectivement c'est éducatif ? Parce que si c'est éducatif et qu'on ne fait pas front commun, les enfants, effectivement, comme dit Brigitte, s'en servent. On est bien d'accord parce qu'ils sont très intelligents. Et oui, un minimum de cohérence pour la stabilité. Parce que ça peut être très perturbant pour des enfants aussi. Je suis d'accord, tu dépends du sujet ? Donc ça dépend de l'âge et ça dépend du sujet. D'un point de vue éducatif, je pense qu'il faut essayer de faire front commun. Et après, oui, dans la discussion par rapport à l'actualité ou à plein de choses, on n'est pas obligé d'être d'accord et l'enfant, il peut très bien participer. Mais bon, d'un point de vue éducatif, moi je pense qu'il faut quand même être cohérent, un minimum. Et ça, je parle beaucoup de congruence. Pour ceux qui ont fait de la PNL, vous savez ce que c'est. La congruence, elle est très importante parce que des parents qui sont incongruents avec des enfants, c'est vraiment une perturbation pour eux. Donc voilà. Donc je continue et je disais justement… Alors on va revenir à faire le tour de table des questions et puis tu continueras, d'accord ? On va demander peut-être à Odile si elle veut interagir, si elle a une question à poser. Non, non, c'est clair pour moi, pas de souci. Non, non, on peut continuer. Merci. Non, je n'ai pas de question, mais je suis d'accord qu'on ne peut pas tout négocier tout le temps. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Mais moi, ce que j'avais compris au départ, c'est qu'il faut se retirer, être d'accord et présenter quelque chose de… une solution globalisée directement à l'enfant. Mais j'ai dit pas toujours parce que si tu le fais tout le temps, l'enfant, il n'apprend pas que devant justement un conflit ou un désaccord, on peut s'asseoir, on peut communiquer et on peut trouver une solution tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est très important et ça manque aussi bien dans les écoles que dans les familles. Et quand tu dis tous ensemble, c'est vraiment important puisque communication, ça veut dire action commune. C'est partager, échanger. Donc, c'est très important. Donc, je disais, je parlais des parents qui doivent donner le modèle, effectivement, des modèles. Les enfants, en fait, vont bien sûr prendre de ce que les parents disent, mais également de ce qu'ils manifestent grâce à ces modèles et cette transmission de valeurs, d'attitudes, etc. Ils vont apprendre à comment aimer, comment apprendre, comment réussir sa vie, comment se fixer des objectifs, comment rêver, etc. Plein de choses comme ça. Et puis, le troisième élément de ce système familial, c'est l'individu aussi, car, je le disais tout à l'heure, nous sommes tous des êtres différents. D'accord ? Donc, les causes à tout ça, elles sont nombreuses. Elles peuvent être, on a du manque de temps, on a manque de patience, ou bien, effectivement, tous les principes éducatifs qu'on a eu, nos croyances, la lourdeur des choses. Donc, je le disais, on fait des projections sur les gens, on fait des lectures de pensée, on fait des généralisations. Tout ça va pouvoir être traité à partir du moment où on va bien communiquer. Et bien sûr, je vais venir et dire qu'est-ce que c'est que communiquer. Tu disais tout à l'heure, on est tous différents. J'en profite pour vous inviter sur le canal YouTube Calissa Bellini, où là, vous pourrez retrouver les replays de toutes les tables de conversation qui sont passées avec plein de sujets différents. Et notamment, justement, le dernier où on a traité de la réalité qui est différente pour chaque personne. Et comment est-ce que la manière dont on perçoit cette réalité, va nous permettre d'interagir avec les autres ? On a traité de ça encore un auteur génial qui s'appelle Pascal Schreppel et je vous invite à la visualiser si le sujet évidemment vous intéresse. Petite parenthèse, excuse-moi Brigitte. Donc, comment mettre en place cette harmonie familiale ? Eh bien, la première des choses qui est fondamentale, c'est écouter, 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 écouter activement. C'est fondamental. C'est Confucius qui disait nous avons une bouche et deux oreilles pour écouter deux fois plus que nous ne parlons. c'est vraiment très très important. Et puis, la chose que l'on fait tout le temps une fois qu'on a écouté, c'est reformuler. Ça semble tellement basique que finalement, on ne le fait pas toujours. Donc, j'écoute attentivement et je reformule pour manifester à l'autre que j'ai bien compris ce qu'il me disait ou bien ça peut être l'inverse bien évidemment. Donc, cette reformulation aussi, elle permet à la personne de se sentir bien dans la relation, de se sentir écoutée et comprise. D'accord ? Donc, aussi dans cette communication, il faut prendre le temps. Prendre le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelquefois, les enfants, le conjoint, vous disent tiens, il faut qu'on parle, là j'ai quelque chose à dire, vous dites oui, oui, je t'écoute. Je t'écoute, je suis avec mon téléphone, je suis avec mon ordinateur, la télé est en route. Non, c'est de dire là, je ne suis pas disponible à 100%. Donc, je ne t'écoute pas ou alors de t'arrêter et de dire je t'écoute à 100%. C'est vraiment important croire que parce qu'on fait plusieurs choses, on écoute aussi bien c'est faux et pour l'enfant ou le conjoint qui vient poser des questions, il sait très bien qu'on n'est pas à 100% disponible. Donc, ça c'est important et puis, bien évidemment, ne pas juger. On dit ça pour les thérapeutes mais je trouve que c'est la même chose pour les parents c'est avoir une neutralité bienveillante c'est-à-dire lorsque j'écoute je prends l'information je ne suis pas toujours en train de faire oh mon Dieu non c'est pas possible parce que là je suis déjà en train de juger même si je n'ai pas dit c'est bien c'est mal ou autre. Donc, ça c'est important. quand je dis comprendre ça ne veut pas dire accepter c'est ça qui est important aussi parce que quelques fois on dit on comprend tout on comprend tout et on n'arrive jamais à dire non pas du tout c'est je peux comprendre quelqu'un je peux lui dire éventuellement je peux t'accompagner pour aller vers une solution ou bien je ne peux pas t'accompagner vers une solution parce que je n'ai pas cette expérience je n'ai pas les capacités de t'aider par exemple donc c'est vraiment important de se dire que accepter c'est peut-être accepter une fois que j'ai eu des arguments qui étaient valables c'est un peu ce qu'on disait avant c'est je m'explique et j'explique aussi comment je reçois l'information ce qui nous permet d'avoir une information la plus claire et la plus fiable d'accord c'est c'est aussi très important pour nous c'est à dire que là je dis voilà on écoute on écoute quand on reçoit mais de la même manière dans la famille c'est important de ne pas avoir peur d'aller parler à l'autre soit parce qu'on est en colère soit parce qu'on est triste soit parce qu'on a peur c'est ce que je disais c'est montrer l'exemple que les émotions sont des choses extrêmement naturelles et qui sont tout à fait normales puisque c'est grâce à ça qu'on sait si quelque chose est ok pour nous ou pas donc ces émotions sont très importantes par contre quelquefois elles dépassent en fait disons elles sont un peu disproportionnées parfois irrationnelles donc voilà moi je dois avoir le droit dans ma famille de pouvoir dire aussi eh bien là je craque je suis fatiguée je ne suis pas bien j'ai des problèmes etc. et de demander que l'autre m'écoute ça aussi c'est important sans crainte ni agressivité parce que ces deux choses-là souvent sont là par exemple c'est vrai que moi je reçois des gens et quelquefois j'entends je me souviens d'une dame une Suissesse d'ailleurs qui me disait moi dès que mon mari arrive il klaxonne devant la maison pour que j'ouvre la porte du garage et elle me dit je tremble déjà ça ça n'est absolument pas normal alors évidemment ça va peut-être des problèmes qui sont assez complexes mais ça ça n'est pas logique la famille au contraire c'est tiens il rentre c'est super je lui ouvre la porte du garage on va passer une bonne soirée ou comme les enfants qui disent j'ai peur de rentrer parce que mon papa ou ma maman vont me disputer etc. ça n'est pas logique c'est on peut s'attendre par exemple parce qu'on a fait une bêtise que le parent soit pas content on va dire mais il faut se dire que voilà on a fait une bêtise on s'est déjà puni en se rendant compte de la bêtise donc on espère qu'on va construire quelque chose de plus là-dessus beaucoup plus que se faire encore discuter justement est-ce que est-ce que la communication familiale est uniquement parlé ah non ce que je disais il y a le verbal le paraverbal et le non-verbal et là aussi qu'est-ce que tu peux dire justement du paraverbal développons un peu plus aussi ce côté-là parce que comme tu parles des peurs généralement les personnes qui ont peur que le mari rentre ou un enfant d'être grondé par ses parents effectivement il va exprimer une question verbale beaucoup plus donc là je vais carrément parler des outils de la pénale qui sont on va calibrer ce que l'on voit de la personne comme je le disais il y a une couleur de peau il y a des mimiques il y a des gestuels des postures etc il y a aussi on travaille beaucoup avec les accès oculaires mais ça je ne vais pas rentrer dans l'histoire il y a peut-être des tremblements qui vont montrer ou une petite respiration très haute une voix qui va changer parce que dans ce que l'on entend aussi il y a bien sûr la forme du discours et il y a les mots que l'on va dire dans ces mots ces mots vont aussi avoir une structure qui va manifester quelque chose mais il y a aussi la manière dont je le dis si je dis à mon enfant qu'est-ce que t'es bête et bien je le dis comme ça il va pas mal le prendre si je lui dis mais tu es vraiment bête quoi et je vais dire les mêmes mots avec une intonation différente ça n'aura pas du tout le même impact bien sûr donc il faut que je fasse attention à ce que je dis attention à ce que je vois mais quand on a alors quand on a un rapport d'adultes que personnellement je vois pas souvent mes enfants et parce qu'ils sont à l'étranger et il y a des choses qui me chagrinent mais j'arrive pas à le dire parce que le peu de temps que je passe avec eux je veux pas le gâcher parce que j'ai peur de les vexer ou d'être maladroite vous parliez de peur de tremblement personnellement moi je vais vivre la peur de me fâcher avec mon fils je crois qu'il a un caractère plus fort que le mien donc je le vois déjà pas beaucoup donc le peu que je vois je veux pas gâcher les moments et j'ai des non-dits j'ai beaucoup de non-dits à cause de ça oui je comprends tout à fait c'est ça la difficulté dans la famille c'est que souvent on se dit si je dis quelque chose soit mon enfant va plus m'aimer soit mon enfant va se fâcher soit ceci cela alors là on est je suis désolée mais là je suis dans la communication un peu globale et ça c'est plutôt dans les rapports parents-enfants plus spécifiques dans le système familial et là c'est qu'est-ce qui se loue dedans la question c'est qu'est-ce qui se joue c'est quoi les enjeux si mon objectif est que les choses se passent bien parce que je les vois pas souvent et bien je mettrai j'apporterai tu sais comme la vie on dit c'est une auberge espagnole et bien j'apporterai ce que je veux recevoir c'est-à-dire par exemple de la légèreté et peut-être qu'à d'autres moments il peut y avoir des contextes que toi-même tu peux créer avec ta famille en disant voilà j'ai besoin de t'appeler parce que j'ai des choses à l'intérieur de moi qu'il faut que je t'exprime et vraiment à partir du moment où on a cette capacité de dire à l'autre j'ai ça je t'aime et juste il y a des choses que je ne comprends pas est-ce que tu peux m'expliquer ou alors par exemple voilà je ne suis pas en train de parler toi mais il y a des choses que je vois par exemple dans je ne sais pas moi dans ta relation à ta conjointe à ton conjoint qui m'inquiètent ça me fait peur mais c'est de toi que tu parles à ce moment-là ce qui peut être gêné c'est quand tu dis mais tu as vu ce que tu as fait tu as vu ce que tu as dit comment tu penses etc là ce sont des jugements ce sont des impositions de ce que l'on ressent alors que tout dépend mais c'est pour ça que je dis la communication c'est très fin c'est de la dentelle de Bruges c'est qu'il faut faire des différences dans les contextes dans lesquels je me trouve avec qui je suis ce que je vais dire évidemment juste après et puis quel est mon objectif et quel est notre objectif commun dans l'histoire tu comprends est-ce que je réponds à ce que utilisez le jeu surtout utilisez le jeu pour se dissocier de l'autre personne et comme tu l'as bien dit justement ne pas ne pas être dans le jugement avec le tu a fait ça et ça n'a pas de relation klaxonne comme dit Jacques Salomé tu 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 c'est vraiment ça j'aime bien cette métaphore parce que c'est ça c'est pas tu je t'explique moi moi je me souviens très bien qu'un jour il y a longtemps mais ma fille me téléphone et elle me dit des choses et je m'aperçois que je suis en train de l'engueuler enfin je l'engueule je ne sais pas engueuler mais je discute un peu je secoue puis d'un seul coup je me dis mais excuse-moi ça parce qu'il faut savoir c'est que je suis auprès de ses enfants excuse-moi je me rends compte que là je suis finalement agressive que je ne t'aide pas du tout mais c'est parce que j'ai peur j'ai juste peur et je n'ai pas de solution à proposer tout de suite et en fait ça c'est beaucoup plus apaisant pour l'enfant que de dire j'ai des solutions qui n'ont pas de sens qui ne seront pas en fonction de ce que l'enfant aura et puis parce que effectivement on n'a pas toujours les solutions des problèmes de nos enfants bien évidemment pourquoi ? parce que chacun de notre vie chacun nos expériences c'est Khalil Gibran qui dit nos enfants ne sont pas nos enfants une fois qu'ils sont sortis de notre corps et qu'on leur a donné le principe de base pour qu'ils deviennent autonomes après ce sont des êtres complètement indépendants et autonomes et ils sont comme nous c'est pourquoi souvent je dis moi les parents doivent parler à leurs enfants comme des êtres humains avant de parler comme des enfants sous leur compte ça je déteste cette idée par contre toujours oublier enfin penser plus exactement que le cadre familial s'il y a un moment où on n'arrive plus à négocier et bien ce sont quand même les parents qui parce qu'ils sont décisionnaires dans ce cadre là vont prendre une décision mais c'est juste parce que le cadre a rétabli au départ et d'ailleurs il faut que j'en parle du cadre parce que ça c'est fondamental pour pouvoir avoir une bonne communication dans la famille est-ce que ça c'est ok pour toi oui oui merci donc savoir simplement une chose c'est que quoi qui se passe c'est très important de pouvoir l'exprimer en décodage biologique on dit tout ce qui s'exprime ne s'imprime plus à l'intérieur ça c'est important parce que ça veut dire quoi que ça s'imprime ça veut dire qu'on va cristalliser une émotion quelque part à l'intérieur de nous et puis là je ne parle pas du décodage biologique mais on sait qu'en décodage biologique et bien cette cristallisation va créer des symptômes et va aussi créer des maladies donc c'est très important d'intervenir avant que cela ne s'intègre de mauvaise manière alors comment faire comment faire pour ça et bien d'abord il faut définir le cadre définir le cadre c'est quoi et bien c'est avec les enfants il faut faire des conseils de famille on est tous autour d'une table et puis on dit voilà qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui est important pour toi le cadre familial ce n'est pas le cadre de travail ce n'est pas le cadre scolaire c'est vraiment le cadre familial et tous ensemble on dit qu'est-ce qui est important pour nous pour que tout se fasse bien dans cette famille alors évidemment tout dépend du degré l'enfant à 25 ans il ne peut pas avoir de représentation claire de ce qui se passe autour de lui etc donc effectivement il faut qu'ils aient quand même déjà un âge avancé mais si on l'a écouté avant et puis si de temps en temps il lui a dit des choses pour qu'il comprenne il a déjà l'habitude en fait de ce cadre donc il faut installer ce cadre pour qu'il y ait de la confiance et de la sécurité et dire voilà tout ce qu'on peut faire dans ce cadre c'est ça et par contre il y a des choses qu'on ne peut pas faire et donc les lister et c'est ce qu'on appelle les règles de fonctionnement on va dire ça on peut le faire ça on ne peut pas le faire par exemple si l'un des enfants doit vider le lave-vaisselle le lundi soir eh bien on ne peut pas ne pas faire ce qui est écrit sur l'emploi du temps de chaque personne de la famille avec la tâche qu'il doit faire ou alors ça peut encore se négocier en fonction de il n'y a pas longtemps j'avais quelqu'un qui me disait oui moi je révise mon bac et puis ma mère veut encore que je m'occupe de la cuisine et tout alors que mon frère lui il se ronde l'épouse il n'a rien à faire il est toujours devant la télé mais ça veut dire qu'il y a aussi des cas particuliers comme d'habitude il y a des règles et il y a des cas particuliers donc pardon pardon oui je sais il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas mais j'aime bien justement d'aller en profondeur et comme je traite une thématique qui est beaucoup plus spirituelle que sociétale je me demande qui met les règles et pourquoi parce que tes règles ne vont peut-être pas être les miennes alors d'accord c'est pour ça qu'il faut les faire ensemble oui d'accord mais la communication normalement devrait servir à la base à l'origine à pouvoir te réaliser par rapport à tes propres valeurs profondes et par rapport à ce que tu es vraiment c'est pour ça qu'il est important de connaître bien tous les membres de la famille c'est-à-dire qu'un enfant qui lui aime bien être dans son coin qu'il aime bien lire on ne va pas lui dire bon voilà tous les mercredis tous les jeudis tous les vendredis on va faire du sport il préfère lire donc on ne va pas forcément l'obliger à faire du sport à l'inverse s'il préfère faire du sport le lundi le mardi tous les jours de la semaine s'il veut il aura le droit de faire ça si madame aime bien faire de la peinture et bien c'est important qu'elle fasse sa peinture et si monsieur aime bien en respectant quand même la profondeur de la personne et là je ne parle pas de ce qu'on appelle les niveaux logiques en PNL c'est-à-dire que lorsque je suis dans une situation j'ai tous les niveaux qui sont importants il y a comment je perçois ce qui est autour de moi ce qui est concret mais il y a ce que je fais il y a ce que je sais il y a quelles sont mes valeurs mes besoins il y a toutes les croyances qui me permettent parce que ce sont des permissions de satisfaire mes besoins et mes valeurs il y a qui je suis moi en tant qu'individu et puis je finis juste ça il y a ma connexion au plus vaste et c'est ça que toi tu appelles le spirituel je dis cette connexion au plus vaste elle est toujours présente d'accord je comprends bien ma réaction a été quand tu as parlé de on ne peut pas sauter le lave-vaisselle c'est un exemple oui c'est un exemple c'est un exemple très important parce que moi tous les jours en coaching je reçois des personnes aussi bien en ligne qu'en présentiel qui ont cette idée du on ne peut pas qu'on leur a inculté et qui encore maintenant à l'âge adulte respectent les règles du on ne peut pas qu'on leur a inculté et n'arrivent pas n'arrivent pas à sortir de cet espace de confort et de ces croyances limitantes alors tu parles de croyances et moi je te parle de comportement oui toi tu me parles de comportement mais ce sont les comportements familiaux qui créent les croyances pas forcément c'est plutôt les croyances qui créent les comportements alors ici on ne va pas faire un alors par exemple je te donne un exemple d'accord imaginons que on ne peut pas voir sa maman malade et ne pas la soigner c'est un exemple d'accord donc si maman est malade c'est normal qu'on lui fasse le lave d'accord c'est comme ça ok parce que maman ne peut pas le faire donc ce sera une personne de la famille qui va prendre cette charge en compte moi j'ai des personnes encore maintenant qui veulent changer de pays d'accord et qui n'osent pas le faire parce que leur maman est malade et vous pouvez vous pouvez ça peut vous sembler ridicule mais Anne-Cécile le sait parce qu'elle m'a déjà vue en coaching avec des personnes etc il y a des personnes qui ont peur encore de changer de pays parce que leur maman est malade et ça semble ridicule mais l'ancrage de ce développement de pensée là vient de ces on ne peut pas avant ce temps vous comprenez donc je suis un peu emmerdante je sais mais j'en vois non mais c'est qu'on ne peut pas parler de tout ici moi je suis juste en train de parler de comportements que l'on va mettre en place dans un cercle familial pour qu'ils fonctionnent correctement oui mais je suis d'accord vraiment je précise juste les petites les petites pour que quelqu'un ait peur par exemple d'aller je vais finir Kalista si la personne a peur d'aller dans un pays étranger parce que sa maman est malade peut-être que c'est bien j'en sais rien peut-être que c'est pas bien pourquoi parce que l'enfant culpabilise de ne pas aider sa maman on n'est pas en train de dire que parce que on ne vide pas la vaisselle on va avoir un sentiment de culpabilité donc ne mélangeons pas justement ces fameux niveaux tu vois je suis d'accord mais c'est que on ne peut pas là ah là il y a ta caméra qui pose problème je vais continuer puisque tu m'as dit si ta caméra ne va pas je continue alors ok donc je disais le cadre les règles de fonctionnement je sais qui j'ai en face de moi puisque justement on a beaucoup parlé on sait qui est en face de nous d'accord donc ça veut dire que là ce qui va être aussi intéressant c'est que je saurais quel objectif a la personne qui est en face de moi quel est mon objectif et comment est-ce qu'on va créer des objectifs communs bien évidemment par exemple pour partir en vacances c'est quand même vachement plus sympa de se dire tiens moi j'aime ça moi j'aime ça moi j'aime ça moi j'aime ça donc on va créer un objectif commun pour pouvoir faire plaisir à tout le monde parce que c'est quand même ça qui est important c'est d'être dans la négociation justement cette fameuse communication qui permet la négociation et qui permettra effectivement de mettre en place des choses ensuite et notamment ce qu'on appelle des stratégies des stratégies c'est comment je fais quelque chose que ce soit pour partir en vacances que ce soit des stratégies aussi de communication qu'est-ce qui se passe pour les stratégies c'est ça il y a quelques petits comportements justement qui sont vachement pratiques je ne sais pas si vous avez déjà lu César l'éclaireur ça c'était génial parce que César l'éclaireur est un vieil homme c'est Bernard Monteau qui a écrit le bouquin lisez-le si vous ne l'avez pas lu c'est vraiment super et en fait ce vieux sage dit vous voyez par exemple lorsque vous commencez à discuter par exemple l'homme et la femme commence à se chicorer un petit peu et bien pour ne pas partir dans un conflit où on serait dépassé par nos émotions ou par des paroles qui seraient un peu graves quoi faire ? il dit vous créez ce qu'il appelle lui la cuillère du conflit en fait c'est un objet qui est dans la cuisine et dès qu'on commence à sentir que ça monte hop c'est sortir cette cuillère du conflit pour ceux qui connaissent la pénal c'est un peu un ancrage qui dit ok là ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'il faut qu'on discute sérieusement qu'on se mette vraiment chacun bien en face et puis qu'on se calme et qu'on discute de la de la problématique ok c'est aussi c'est un autre exemple c'est par exemple mon petit-fils j'adore c'est de temps en temps il dit j'ai une question et quand il dit j'ai une question on sait que c'est pas n'importe quoi et que là il faut s'arrêter il faut l'écouter vous comprenez ? ce sont des espèces de codes qu'on va mettre entre nous en place et qui permettent justement de dire là c'est un moment où on doit être attentionné ou c'est un moment où on va aller courir ensemble ou c'est un moment où on va au cinéma c'est-à-dire en fait vraiment trouver la manière dont on va manifester à l'autre ce qui est important pour nous et évidemment comprendre ce que l'autre va aussi nous manifester d'accord ? donc voilà ça c'est la stratégie et puis et puis vraiment ça on est déjà vers la fin de ce que je voulais vous dire c'est que pour pouvoir faire tout ce que j'ai dit avant il faut des ressources il faut des ressources des ressources c'est évidemment savoir écouter bonjour le secours savoir reformuler bien évidemment c'est rechercher la compréhension c'est avoir de l'empathie l'empathie c'est quoi ? c'est je vais sentir ce que l'autre ressent non pas pour tomber dans son émotion son sentiment mais pour savoir de quoi il s'agit quelquefois on est en train de parler avec les enfants et puis l'enfant sourit qui en fait me dit c'est bizarre j'ai peur je sens qu'il y a quelque chose de peur on lui dit mais c'est bizarre t'as peur là ? et l'enfant dit oh bah oui finalement j'ai peur et c'est ça l'empathie c'est aller chercher par le ressenti ce que l'autre a à l'intérieur de lui ce qui permet effectivement de comprendre c'est poser des questions sans avoir les réponses le nombre de personnes qui posent des questions et qui savent déjà la réponse en fait qui s'en fiche le truc tout simple c'est ça ne te dérange pas que je fume et la personne allume sa cigarette et bien si ça me dérange que je fume et là la personne est étonnée mais dans ces cas-là ne pose pas la question si tu as peur de la réponse c'est tout simple mais c'est vraiment des comportements de ce genre qui sont importants c'est ne pas juger comme je le disais déjà c'est être vraiment bienveillant et constructif bienveillant c'est j'accueille ce que la personne dit et constructif c'est éventuellement je l'accompagne si elle en a besoin d'accord être honnête le nombre de fois où on n'est pas honnête je reprends mon exemple de là de dire je m'énerve je m'énerve au téléphone et d'un seul coup je me dis mais non c'est parce que j'ai peur que je suis comme ça et c'est pas des quoi et là je dois être honnête envers moi pour pouvoir être honnête envers l'autre d'accord pas de tabou aussi à partir du moment où on sait qu'il y a un tabou on ne peut pas parler c'est le principe du secret du non-dit qui peut vraiment entraîner des conséquences qui sont très graves il y a aider et accompagner si la personne le demande parce que quelquefois on va dire j'ai l'impression que quelque chose ne va pas est-ce que tu veux qu'on en discute et la personne dit non non ça va moi je gère je n'ai pas envie de parler ou je n'ai pas envie de discuter si c'est ça eh bien on ne va pas forcément imposer sa présence d'accord par contre il faut faire attention notamment avec les adolescents c'est que quelquefois les adolescents vont être dans une récurrence et si vous vraiment vous percevez des choses qui peuvent être inquiétantes et qu'elles sont récurrentes là quelquefois il va falloir insister pourquoi c'est pour que ne pas que justement il y ait des conduites ordaliques dangereuses ou une dépression ou des choses comme ça ensuite c'est soi-même accepter d'être aidé et accompagner si on a besoin moi je me souviens à un moment c'était après le décès de ma maman et je venais de divorcer j'allais très mal je retenais vous savez on ne pleure pas devant les enfants etc et c'est ma fille aînée qui très gentiment m'a dit tu sais maman si tu pleures c'est bien et j'ai pleuré et vraiment ça fait du bien et là ça rapproche vraiment on est vraiment deux êtres ensemble on n'est pas une maman avec sa fille on est deux êtres qui s'autorisent à manifester quelque chose qui va être partagé du coup beaucoup plus léger savoir exprimer ses besoins aussi ça c'est important comme disait tout à l'heure Kadista c'est vrai que si je ne sais pas exprimer mes besoins comment les autres peuvent savoir quels sont mes besoins donc c'est oser et ça c'est avoir des permissions et donc avoir fait en sorte que les croyances qui ont été données aux enfants soient des permissions évidemment de dire tout ce qui nous occupe c'est aussi ne pas vouloir faire le bonheur de l'autre à tout prix j'ai un mur sur lequel il y a une grande phrase qui est le vrai bonheur ne dépend d'aucun être d'aucun objet extérieur il ne dépend que de nous ça c'est important c'est à dire que si je dis mais je fais ça c'est pourtant bien le nombre de fois où on entend ça et ça fait des catastrophes au contraire ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de bonnes idées mais ça veut dire que vous pouvez dire ce sont des alternatives ce sont des hypothèses mais surtout pas imposées parce qu'effectivement ça peut être plutôt destructeur qu'autre chose c'est aussi et c'est pour ça je l'ai tu vois Kalista c'est ne pas vouloir absolument ne pas culpabiliser en fait ça je viens de le dire et c'est aussi ne pas culpabiliser quand on n'est pas forcément là pour quelqu'un moi j'ai beaucoup voyagé lorsque j'étais jeune et donc mes enfants enfin ma fille aînée je l'ai vue pas mal j'ai fait plein de bêtises et ensuite j'ai eu mon autre fille avec laquelle j'ai fait beaucoup moins de bêtises et par contre j'étais beaucoup moins là et bien l'accent sur lequel on mettait notre relation c'était sur la qualité de relation et donc justement la qualité de relation elle passe par cette communication donc on se voit n'est pas forcément bien mais être bien lorsqu'on se voit c'est vraiment l'essentiel ça c'est vraiment ce qui est génial et toi ça répond à ta question Anne de tout à l'heure moi j'ai des enfants en plus qui sont partis aussi à l'étranger etc à chaque fois qu'on se voit c'est la fête c'est la fête il n'y a que ça qui est important mais parce qu'on est tous d'accord pour pouvoir le faire bien évidemment ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des soucis des problèmes etc et que nous pouvons aussi en parler en essayant encore une fois d'être constructif et bienveillant Brigitte j'ai une question alors quand on est dans une famille dans ce cadre comme tu l'as expliqué tout à l'heure familial là on dirait on a beaucoup de chance c'est un cadre c'est pas sûr que ce soit comme ça qu'on puisse le dire mais ça peut faire partie du lot on a beaucoup de chance on a beaucoup de chance par contre justement comment peut faire une personne à l'âge adulte pour bien communiquer dans sa propre famille d'accord lorsque elle dans son passé elle n'a pas eu ce cadre familial là et cet exemple là cette considération et bien c'est ça je vais te parler de moi moi mes parents se sont mais discuté toute leur vie toute leur vie toute leur vie on a été dans la dispute et c'est pourquoi là j'ai une petite colombe qui est tatouée je suis sur cette terre pour faire pour essayer de mettre la paix partout et ce que j'ai fait c'est que j'ai appris parce que quand j'ai compris que je n'étais pas obligée de vivre selon les préceptes de mes parents et bien je me suis dit alors comme Alice au Pays des Merveilles qui dit mais alors si rien n'existe enfin si le monde n'existe pas alors on n'a qu'à l'inventer si rien n'est vrai oui voilà c'est ça si rien n'est vrai alors à nous d'inventer notre vie c'est pourquoi je dis moi ma mission et les gens qui me connaissent le sable c'est créer un monde auquel nous voulons appartenir c'est à dire que c'est apprendre à communiquer et apprendre à être aussi dans ce qui est juste pour moi par exemple dans mon monde aujourd'hui je peux dire qu'il n'y a pas de gens qui soient désagréables qui mettent des choses négatives dans ma vie et quand je dis dans ma vie c'est dans mon cercle familial parce que ma famille est très importante pour moi le fait que j'ai divorcé trois fois faisait qu'à chaque fois je me dis mais la famille c'est pas possible la famille c'est pas possible et en fait j'ai créé une famille qui a juste allé avec mes enfants mes petits-enfants et j'espère bien connaître un jour mes arrière-petits-enfants donc je suis vraiment un objet un sujet plus exactement qui peut dire on peut avoir un modèle qui est dramatique et puis faire quelque chose de tout à fait d'autre quand on a compris que c'est nous qui sommes acteurs de notre vie et je pense vraiment moi je dis c'est la PNL il n'y a pas que ça mais c'est cette programmation neurolinguistique moi qui m'a permis de dire alors nous sommes tous différents nous avons uniquement une perception subjective de ce qui nous arrive donc à nous de dire si je crée quelque chose c'est pour que ce soit bien et si c'est pas bien et bien je peux en changer et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la communication avec les autres et avec soi alors Odile est-ce que tu veux dire quelque chose je valide je suis juste d'accord avec tout ce que Brigitte a partagé en fait alors c'est peut-être ma formation PNListe qui fait ça et ma propre expérience après peut-être je vais rejoindre aussi un petit peu ce que tu disais au départ c'est que pour mieux communiquer avec les autres c'est mieux communiquer avec soi-même et ça passe d'abord par là donc c'est beaucoup plus facile d'être en communication avec l'environnement familial quand on sait déjà ce qu'on ressent ce qu'on a à transmettre et peut-être que le premier pas la première chose à faire c'est celle-là pour répondre à la question que tu viens de poser à Brigitte en fait quand on sent que ça bloque c'est nous en fait on est les seules personnes à pouvoir faire avancer le truc en fait il faut avoir l'espoir que ça peut changer pour commencer parce qu'après si on a cet espoir de pouvoir changer alors on va vraiment changer on va vraiment être l'acteur la conviction pardon je dis la conviction oui oui la conviction la croyance bien évidemment moi je dis l'espoir parce que c'est d'abord l'espoir et après on y croit c'est ouvert au possible et ensuite on croit au possible voilà pourquoi je le dis comme ça donc en tout cas c'est possible et je répète j'ai fait plein d'erreurs j'ai commencé à changer mon comportement à 33 ans et j'ai eu ma première fille à 22 ans donc c'est pour vous dire à quel point j'ai fait des bêtises pendant 10 ans et juste aujourd'hui ma fille me dit il y a maman avant et il y a maman après et souvent même elle me dit j'aurais bien aimé avoir l'éducation que tu as donnée à Myriam donc à la plus jeune c'est vrai et juste ce que je lui explique c'est que j'ai culpabilisé un temps et après j'ai arrêté de culpabiliser parce que à l'époque j'avais pas d'autres ressources à ma disposition qui me permettaient d'être une maman plus écoutante plus communiquante plus compréhensive etc je savais pas j'avais comme tu disais un modèle qui était plutôt dramatique et on m'a jamais moi j'ai jamais eu d'aide par rapport à ça donc je me débrouille et j'ai trouvé comment faire à partir de ce moment-là grâce à cette PNL et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai jamais arrêté depuis parce que je me dis aujourd'hui j'ai envie de partager ces outils avec tout le monde parce qu'on parle justement de communication familiale aujourd'hui mais c'est un peu le même principe lorsqu'on communique pour vendre un produit ou pour ou pour développer une entreprise c'est exactement le même principe absolument c'est le besoin de l'autre pour y répondre plus 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 justement tout à fait oui donc tout part de là dans l'écoute surtout alors Catherine est-ce que tu veux poser une question à Brigitte est-ce que tu veux intervenir non Babette non Anne non plus Patrice est-ce que tu veux intervenir il faut activer ton micro Patrice je ne vois pas Patrice ah si Patrice il est là mais je crois qu'il ne nous entend pas Anne-Cécile non non c'est bon j'essaie de réfléchir à mon vécu je crois moi aussi j'ai vécu avec des parents conflictuels et j'ai toujours essayé surtout de ne pas faire la même chose mais en voulant ne pas faire la même chose on se rend compte qu'on ne peut pas s'empêcher de reproduire certaines choses c'est très compliqué en fait c'est à dire qu'effectivement par rapport à ça c'est ce que je dis un petit peu après en fait c'est en fait on a sur notre dos si je puis dire tout notre passif tout ce qui est transgénérationnel notre éducation notre vécu etc et donc ça c'est vraiment important de ne pas l'imposer aux autres et c'est vrai que lorsqu'on a effectivement des enfants à notre tour qu'est-ce qu'on va faire et bien on va se dire il ne faut surtout pas que je fasse comme mes parents ou au contraire on va dire c'était super il faut que je fasse comme eux mais comme nous on n'est pas comme eux et que nos enfants ne sont pas comme nous nous étions quand nous étions enfants c'est quelque chose qu'il faut de nouveau réinventer à chaque fois qu'on rencontre quelque chose et bien qu'on rencontre quelqu'un pardon et bien on va faire des choses différentes parce que la personne qui est en face de nous est différente et puis parce que nous n'avons pas les mêmes perceptions des gens si je suis dans la rue je vais rencontrer les gens d'une certaine manière s'ils sont dans mon cabinet ça va être différent si on est en formation ça va être différent si je vais danser ça va être différent c'est-à-dire que vraiment ça dépend du contexte on dit bien le contexte donne le sens d'un comportement et ça va être cette spécificité à chaque fois que je rencontre quelqu'un c'est différent et c'est ça qui est fabuleux c'est ça que j'aime dans mon métier c'est que à chaque fois que je rencontre quelqu'un je m'enrichis à chaque fois j'ai quelque chose de plus pourquoi ? parce que je dis il est différent donc il peut m'apporter quelque chose si nous étions tous semblables nous ne pourrions pas tellement grandir nous ne pourrions pas tellement évoluer donc c'est ça qui est intéressant dans la raconte à l'autre et effectivement c'est différent à chaque fois et ce n'est pas facile je ne dis pas le contraire ce n'est pas facile juste c'est possible ça c'est important de dire tout à fait alors Patrice maintenant que tu es avec nous est-ce que tu peux intervenir est-ce que tu veux dire quelque chose est-ce que tu nous entends déjà il faut activer ton micro en bas le petit micro il faut l'activer ça n'a pas l'air j'y suis bonjour déjà bonjour à toutes je suis sorti donc déjà bonjour bonjour à toutes et à tous j'ai entendu un tous mais je ne le vois plus donc donc bonsoir j'ai donc c'était un petit peu compliqué j'ai fini le travail un peu tard je me suis occupé de ma fille je suis allé j'étais en voiture donc voilà et ce que j'ai entendu m'a beaucoup intéressé déjà bonjour Brésil bonjour Odile que je connais et bonjour aux autres aussi donc du coup et après à part vous dire ça il y a des banalités comme ça je ne vois pas voilà si je veux je veux dire quelque chose quand tu dis tu t'enrichis quand tu croises quelqu'un c'est parce que tu fais payer très cher ta séance je n'ai pas compris je m'enrichis quand je rencontre quelqu'un quand tu dis je m'enrichis quand je croise quelqu'un c'est parce que tu fais payer ta séance je ne comprends pas la fin de ta phrase c'est parce que tu fais payer ta séance ah non mon dieu oui c'est une raison mon dieu tu te souviens comment on s'est rencontré je crois que c'est un club échangiste je crois que c'est un club échangiste non c'est pas ça je me suis je me j'ai le replay sera publié demain sur Youtube Patrice ah ben ça va nickel alors je vais dire encore le même connerie alors donc ça va alors ça aussi les petits smileys c'est déjà très communicatif parce que quand on l'entend parler on a déjà envie de sourire avec son petit son petit accueil très chouette comme ça mais oui le replay est diffusé demain alors Jean-Yves est-ce que tu veux intervenir ? est-ce qu'il est là ? est-ce que tu es toujours là ? je ne crois pas Jean-Yves sois plus réactif que moi parce que je n'ai pas été réactif sur le micro voilà donc oui comme tu le disais Odile je pense que c'est la base vraiment l'essence de la communication c'est de de se connaître je crois que plus on se connaît plus on s'écoute soi-même et on on respecte en tout cas ses valeurs profondes et mieux on peut communiquer nos besoins et faire passer justement la vibration de qui on est vraiment et de ce qui est nécessaire pour nous mais ce n'est pas si facile que ça de se connaître non plus selon selon le parcours c'est amusant parce que c'est vraiment ma conclusion c'est ça qui est intéressant ce que vous dites parce que je dis si on a toutes ces ressources il n'y a aucun problème les choses vont bien se passer par contre si on n'a pas tout ça il y a écrit travailler sur soi en fonction des objectifs que l'on veut atteindre pourquoi je dis en fonction des objectifs que l'on veut atteindre c'est à dire qu'il faut être plusieurs à vouloir communiquer dans un système c'est à dire qu'on peut être le plus grand communicateur du monde si vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas communiquer et bien vous n'obtiendrez pas grand chose si ce n'est de dire ben voilà la seule chose qui était sous mon contrôle c'était d'exprimer ce que j'avais à dire mais nous n'arriverons ni à communiquer ni à négocier ça c'est aussi possible de rencontrer des gens comme ça d'accord donc simplement qu'est-ce que j'ai noté encore j'aurais encore quand même une petite question en tout cas c'est des questions que je pose parce qu'on est en train de débattre et j'aime bien justement que les personnes qui voient le replay puissent se faire des idées peut-être un peu plus tant qu'on a encore un peu de temps un peu plus ample mais lorsque tu dis l'objectif donc connaître son objectif pour communiquer développer une stratégie est-ce que quelque part ça coupe un peu la liberté à la communication spontanée c'est une demande vraiment alors ça c'est c'est ce qui se passe dans tous les apprentissages il y a un premier moment où on va apprendre on va voir des outils là tous les gens qui ont fait les bases savent de quoi il s'agit on va effectivement voir des outils et au départ on ne peut pas s'en servir de tous donc on perd un petit peu de sa spontanéité par contre une fois qu'on l'a fait c'est je veux dire c'est toujours comme ça moi je veux dire ça fait très longtemps que quoi qu'il se passe je sais que je vais faire exactement ce que je vous dis là c'est je vais écouter ou je vais exprimer je vais vraiment faire en fonction sans oublier jamais dans quel contexte je suis bien évidemment parce qu'il y a des contextes où on n'a pas à communiquer mais je vais vraiment appliquer tout ce que je dis la congruence pour moi est l'une des plus grandes valeurs qui sont importantes et quand je commence à être un petit peu à côté de la plaque je me dis Brigitte ta congruence et c'est ça qui me permet de me remettre comme ça c'est vraiment au départ on ne sait pas qu'on ne sait pas ça sont les stades de l'apprentissage ensuite on sait qu'on ne sait pas et donc on va apprendre ensuite on a appris et c'est là où on perd un petit peu de spontanéité parce qu'on dit alors j'utilise ça j'utilise ça j'utilise ça et puis parce qu'on l'aura pratiqué c'est comme une langue étrangère et bien au bout d'un moment on est inconsciemment compétent c'est à dire qu'en fait on le vit et on est vraiment dans un naturel tout à fait efficace donc c'est un stade c'est tout quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui n'arrivent pas justement à communiquer leurs peurs leurs angoisses travailler sur soi travailler sur soi et pour ça il y a plein de manières de le faire c'est le développement personnel aujourd'hui est très développé pardon comment un enfant de 5 ans qui a peur d'exprimer une émotion parce qu'il a peut-être eu un traumatisme ou il a peut-être des choses qui se passent à l'école et quand il rentre il a peur d'en parler il ne va pas se former en PNL donc comment est-ce qu'il pourrait comment est-ce qu'un parent pourrait arriver à débloquer un peu cette peur-là et alors déjà la première chose c'est que communiquer c'est déjà quand l'enfant est dans le ventre vous savez que maintenant on fait plein de choses pour ça c'est génial c'est-à-dire on fait de l'autonomie on fait plein de choses comme ça c'est génial c'est-à-dire ensuite on va dès qu'il grandit en fonction de ses besoins c'est répondre à ses besoins et s'il sait qu'on a toujours fait attention à ses besoins et bien il sait qu'il va pouvoir dire quelque chose il n'aura pas peur de le faire donc il n'ait pas peur il ne faut pas qu'on lui tape dessus il ne faut pas qu'on le dispute tout le temps etc donc c'est lui dire tu peux dire quelque chose on peut ne pas être d'accord et puis juste on en parle donc s'il a peur effectivement et parce qu'il a eu un trauma à l'extérieur bon le trauma à l'extérieur c'est là où les parents doivent être extrêmement vigilants c'est dès qu'il y a une différence de comportement chez l'enfant c'est aller chercher soi-même l'enfant chez l'enfant et c'est-à-dire tout de suite le sécuriser en disant quoi qu'il se soit passé moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose parce que tu pleures plus souvent ou tu restes dans ta chambre enfin je ne sais pas ce qui se passe c'est surtout sache si tu es en sécurité que tu peux dire les choses c'est manifester cette sécurité c'est fondamental la sécurité surtout avant 7 ans jusqu'à 7 ans on fait l'individuation c'est-à-dire toute la structure de l'enfant et c'est pour ça que les enfants qui ont subi des traumas des abus des choses comme ça avant 7 ans le problème c'est qu'ils risquent d'avoir une structure sur laquelle ils vont créer le reste de leur vie et que juste les structures ne sont pas toujours très solides à cause de ça et donc c'est éventuellement après quand ils sont plus grands de travailler aussi sur la structure pour en faire quelque chose de positif et de costaud mais là on est vraiment dans des travails thérapeutiques on n'est plus dans la communication de base la communication de base c'est dire il se passe quelque chose bien là tu ne dois pas avoir peur je peux tout entendre c'est très important que tu l'utilises et non discute je suis tout à fait d'accord avec toi mais ici l'idée c'est d'essayer de répondre aux questions on m'avait déjà posé un peu quelques questions mais de sortir surtout du cadre idyllique parce que les familles qui déjà agissent comme tu l'expliques et mettent en pratique cette communication comme elle devrait être on va dire dans le respect de l'autre et dans le respect de soi-même mais ont déjà ont déjà ces capacités je veux dire quand tu évolues déjà dans une famille comme ça comme tu l'as dit tu nais la mère s'est occupée de toi déjà quand tu étais quand elle était enceinte on va créer ce fonctionnement d'écouter le besoin de l'enfant etc de le départ donc tu vas évoluer dans un environnement sain on va dire les problèmes les problèmes de communication que rencontre la majeure part des personnes à l'heure actuelle sont des problèmes où il n'y a pas ce cadre là d'accord alors le problème dans ce cadre là au départ comme je te le disais moi c'est ma fille avait plus de 10 ans quand j'ai commencé elle avait 11 ans et quelques lorsque j'ai commencé à comprendre que j'avais que je faisais des erreurs enfin prendre conscience simplement que je faisais des erreurs donc je sais tout à fait ce que c'est que de faire partie du système qui n'est pas adéquat j'étais responsable des choses qui se sont produites et donc c'est vrai que ma fille elle a dû consulter des thérapeutes effectivement à l'extérieur de moi et puis ensuite comme moi j'ai pu continuer le travail des thérapeutes parce que après j'ai compris ce qu'il était juste alors c'est comme ça que ça se fait ça veut dire quoi ça veut dire que on peut très bien faire des choses qui ne sont pas adéquates et en même temps se dire je me suis trompée je ne referai pas la même chose et puis aussi il y a une chose que je note aussi dans ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut savoir s'excuser auprès de ses enfants et il faut savoir demander pardon moi c'est ce que j'ai fait avec ma fille aînée parce que oui j'avais merdé j'avais merdé avant et que je ne savais pas quoi faire d'autre parce que encore une fois c'était il y a longtemps ma fille a 47 ans donc donc c'est pour vous dire qu'à l'époque aller chez un psy il fallait cacher qu'on allait chez le psy moi au début je suis allée chez un psy je ne le disais pas parce que ça ne se faisait pas là aussi c'est toujours important de remettre dans les époques parce que ça change beaucoup les choses donc oui j'ai fait plein d'erreurs et quand j'ai et j'ai fait aussi beaucoup de mal et en fait ça peut s'arranger parce qu'on peut désapprendre ce qui n'est pas bon on peut apprendre ce qui n'a pas encore été appris et ça jusqu'à la fin de nos jours moi je suis sûre que j'apprendrais encore des choses sur moi sur les autres à mon dernier souffle qu'il soit le plus loin possible bien évidemment mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à prendre conscience donc on peut prendre conscience et moi je ne sais pas je pense vraiment donc travailler sur soi c'est permettre à l'enfant de savoir qu'il y a toujours des possibles changements et que la vie est ce qu'on en fait et que si on veut qu'il y ait une harmonie quelque part nous en sommes responsables voilà ce sera le mot de la fin mes chers amis c'est des âmes plus vieilles aussi les enfants ils ont une incarnation supplémentaire donc il ne faut pas l'oublier c'est très important au niveau de la communauté je n'ai pas compris ce que tu as dit excuse-moi tu dis ce sont des âmes plus vieilles les enfants ont une incarnation oui comme tout à chacun pardon je dis comme tout à chacun nous sommes tous des incarnations d'âmes qui sont plus ou moins vieilles puisque tu parles d'âmes oui enfin pas tous il y en a oui alors on a parlé de la famille au niveau parents-enfants etc mais j'aimerais bien qu'avant de nous quitter on parle un peu aussi de la famille le couple parce que c'est quand même le couple qui crée la famille donc qu'en est-il de la communication sentimentale au sein du couple alors quand tu dis communication sentimentale déjà pour moi il y a un paradoxe la communication est une chose et le sentiment en est une autre le sentiment en fait pardon communiquer son sentiment communiquer avec la personne donc c'est aussi parfois très difficile mais bien évidemment ça c'est exactement les mêmes principes ce qui est important c'est de ne pas avoir peur de connaître l'autre et de ne pas avoir peur de se faire connaître de l'autre d'accord pour se faire encore une fois en amont c'est bien se connaître s'accepter et s'estimer cette fameuse estime de soi qui est fondamentale et qui veut dire que l'on a de la valeur quand on se donne de la valeur en tant qu'être humain d'accord donc effectivement ça c'est important et lorsque je suis avec l'autre ce qui est important c'est que si je me connais que je sais vivre avec moi et bien je pourrais plus vite plus facilement vivre avec l'autre pourquoi parce que je ne chercherai pas chez l'autre à ce qu'il comble mes manches ou alors que je fasse des projections c'est à dire que je lui colle des choses qui ne sont pas lui qui sont à moi c'est effectivement toutes ces au revoir Babette je vois que tu t'en vas au revoir au revoir Babette donc c'est vraiment c'est vraiment ça qui est important et j'ai divorcé trois fois donc je sais de quoi je cause là aussi je suis très congruente parce que j'ai fait plein de bêtises et le troisième compagnon que j'ai eu le troisième compagnon je suis sûre que j'ai bien appliqué tout ça mais comme je le disais il faut être deux et si on n'est pas tous les deux à vouloir créer cette communication qu'elles soient des sentiments ou de la vie courante etc c'est difficile effectivement et c'est vraiment c'est s'accepter soi-même pour pouvoir accepter que l'autre soit interdépendant on dit toujours je suis bien sans toi tu es bien sans moi et qu'est-ce que nous sommes heureux quand nous sommes ensemble ça c'est vraiment quelque chose qui s'apprend aussi parce que encore une fois on est plein de croyances on est plein de choses que l'on porte de l'extérieur et puis de l'intérieur qu'on a créé selon les expériences qu'on a suivies et c'est vrai que c'est embêtant par exemple on s'aperçoit que souvent au revoir Catherine souvent quelqu'un qui a eu un parent qui battait au revoir qui battait un homme qui battait un homme qui battait qui battait un homme qui battait qui battait un homme si on a vu souvent par exemple papa qui battait maman ou quelquefois maman qui battait papa parce que ça existe même si c'est plus rare et bien très curieusement de manière complètement inconsciente on risque de rencontrer des gens qui vont nous battre de nouveau ou qui vont être méchants avec nous pourquoi ? c'est parce que nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes et surtout nous ne nous respectons pas donc ça aussi c'est très difficile à faire parce que je répète cette peur de ne pas être aimé ou d'être mal aimé ou cette peur de dire voilà j'ai un rôle avec mon chéri ou ma chérie j'ai un rôle si jamais je montre qui je suis ça va être une catastrophe il ne va pas aimer ou il va détester ou il va me faire du mal c'est toutes ces choses qui sont vraiment nécessaires de nettoyer ça revient toujours à la même chose c'est travailler sur soi c'est simplement je vais dire épousseter déconditionner tout ce dont nous sommes porteurs et qui ne sont pas vraiment qui n'est pas vraiment à nous en fait c'est vraiment ça qui est important donc oui c'est difficile et c'est possible parce que j'en connais et tous les couples qui communiquent bien ce sont des couples qui ont une grande facilité de passer au-dessus des conflits et d'en faire quelque chose de constructif et aussi ce sont les couples qui durent le plus longtemps alors je connais des couples comme mes parents ils ont fêté leurs 50 ans de mariage ça a toujours été une catastrophe mais on était aussi dans une époque où finalement on ne divorce pas moi quand j'ai divorcé la première fois ma mère m'a dit tu es la première à qui ça arrive dans la famille et ça c'était scandaleux alors qu'elle avait été malheureuse toute sa vie et moi qui ne souhaitais pas vivre la même chose elle me disait que c'était un scandale que je le fasse donc c'est ça c'est comme tu dis ce sont les croyances que l'on a ce sont du coup les attitudes les choses que l'on met en place et moi je dis toujours il vaut mieux qu'un enfant et des parents qui soient séparés qui s'entendent très bien plutôt que de rester avec les parents qui sont toujours dans la dispute la discorde etc parce que comme tu le disais on donne un modèle qui est terrible qui est à la fois déstabilisant destructeur pour l'enfant et puis qui ne donne pas du tout un espoir je parle encore d'espoir de il est possible d'être heureux avec quelqu'un voilà belle conclusion c'est bien est-ce que quelqu'un va intervenir Anne moi j'avais une question mais c'est pas tout à fait dans le dans ce que tu veux dire non je suis d'accord avec toi que la communication est importante dans les couples mais ce que je voulais c'est écouter je voulais des outils pour écouter c'est actuellement ce dont j'ai besoin parce que j'ai du mal écouter les gens ok alors il y a plusieurs choses dans l'écoute il faut déjà qu'on ait une capacité j'ai envie de dire physiologique c'est à dire qu'on entende bien ça peut paraître idiot mais moi qui suis appareillé je sais au combien c'est important parce que si je ne comprends pas bien mais véritablement là c'est vraiment à l'écoute et bien je risque d'interpréter même si je ne veux pas le faire c'est tout bête c'est physiologique ensuite pour écouter il faut pour moi avoir un objectif l'objectif c'est simplement je suis concentré pour pouvoir prendre l'information de l'autre et la faire rentrer à l'intérieur de moi pour que j'essaie d'avoir la même représentation que l'autre personne ça répond ça ça veut dire aussi que par exemple si je suis fatiguée si je suis malade si je suis malentendante c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus difficile pardon d'écouter tu vois et là aussi c'est si je suis aussi perturbée par mes propres problèmes c'est si on n'écoute jamais quelquefois c'est vachement difficile d'écouter l'autre parce qu'on ne peut plus parce qu'on est à saturation tu comprends c'est de dire moi je ne peux plus vous écouter vous voulez tout ce que je vous écoute je ne peux plus et je ne peux pas écouter mais ça c'est une histoire d'énergie de capacité à l'écoute et c'est vrai que écouter vraiment c'est hyper fatiguant moi je sais que quand j'écoutais quelqu'un toute une journée je suis à chaise simplement parce que mon attention était importante et que du coup vous pouvez me critiquer si le soir je me dis moi je regarde la télé parce que quand je regarde la télé si je n'écoute pas tout le monde s'en fout parce que je suis passive je n'ai pas besoin tu vois de cette concentration de cette énergie et de cette nécessité de comprendre enfin d'écouter pour comprendre éventuellement de répondre à des questions et donc c'est vraiment une espèce de training qui est à la fois corps cœur et enfin le mental le corps et l'émotionnel qui doivent être prêts à s'ouvrir pour ça et je répète si je ne suis pas bien je ne peux pas écouter les autres d'une aussi bonne manière d'accord donc et en plus bon je sais que tu viens de faire un voyage très usant etc qui a eu en plus plein de difficultés pour rentrer etc dans ces cas là tu rentres et la seule chose que tu dis c'est je suis orientée moi et je me repose et je me repose je ne peux pas vous écouter en ce moment je suis trop crevée et si je dis que je vous écoute je mens et donc je ne suis pas honnête et si je ne suis pas honnête je ne peux pas me rendre service tu comprends et c'est aussi accepter ces moments où on ne peut pas faire pour les autres et oui on n'est pas coupable du tout on s'écoute soi-même parce que quelquefois c'est beaucoup plus important d'écouter les autres ça va dépendre des circonstances ok et accepter d'avoir des moments où on a personnellement je suis dans des moments j'en sors mais où j'arrive pas à écouter parce que j'ai besoin de parler d'extérioriser c'est ce que tu dis j'ai plein de choses en moi j'ai besoin de sortir c'est on fait toujours du mieux que l'on peut se juger dire c'est bien ce que j'ai fait c'est pas bien c'est juste ben voilà il y a des moments où j'ai la connexion à toutes mes ressources et puis il y a des moments ben ma connexion elle doit être qu'à moi au fin fond de moi et de me dire je m'occupe de moi je prends soin de moi en anglais tu le sais les soins ils disent take care take care c'est partout c'est prends soin de toi prends soin de toi et c'est vraiment important et depuis que je suis allée en Nouvelle-Gélande justement comme toi c'est vrai que je le mets souvent ça prenez soin de vous parce que c'est ça qui est important personne ne prendra soin de vous aussi bien que vous pouvez le faire et je prends toujours ce fameux exemple de quand on est dans l'avion on vous dit en cas de dépressurisation de la cabine les masques à oxygène vont tomber si vous êtes responsable de quelqu'un vous mettez d'abord le masque à oxygène et ensuite vous le mettez à l'autre parce que si vous ne mettez pas le masque à oxygène vous serez morte avant de le mettre à l'autre et ça n'a pas de sens avant de nourrir les autres je me nourris moi-même ça c'est vraiment fondamental et ça n'est pas égocentrique du tout c'est se nourrir pour pouvoir nourrir les autres ensuite comme la maman qui donne qui allaite son enfant si elle se nourrit mal elle va mal allaiter son enfant c'est exactement la même chose ok merci voilà il est arrivé le moment de se quitter je vous remercie d'avoir été parmi nous je vous invite à visiter ma chaîne YouTube où vous verrez plein de chouettes invités des auteurs des spécialistes de plein de sujets et domaines différents avec lesquels j'ai organisé des tables de conversation sur de choix de sujets donc je vous invite à les visualiser et à participer peut-être à d'autres aussi si vous connaissez dans votre entourage des spécialistes comme Brigitte ou des personnes qui traitent d'une thématique bien spécifique et qui ont envie d'en parler et d'en faire profiter justement d'autres personnes au cours d'un débat comme celui-ci n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à leur donner mes coordonnées je les contacterai soit pour faire une interview sur le blog soit pour faire une table de conversation parce que c'est toujours des moments chouettes et agréables la prochaine pour ceux qui n'étaient pas là ce sera sur la loi d'attraction avec un auteur en direct du Canada où on fera une analyse scientifique et ésotérique de la loi d'attraction et ensuite en MAMO indien en direct de Colombie qui va nous expliquer leur vision de prévention de la santé voilà donc ça va être chouette intéressant c'est toujours gratuit de toute façon et voilà merci encore d'avoir été là ce soir merci à toi Brigitte d'avoir accepté mon invitation merci à tout le monde merci à toi et à très vite j'espère que ça vous a plu c'est vrai qu'en une heure et demie comme disait Brigitte au début c'est difficile de traiter un sujet on fait un peu le tour mais on peut parler vraiment de tout par contre je vous ai mis la carte de visite le biais de visite de Brigitte si vous avez des questions ou vous voulez une consultation avec elle ou peut-être améliorer quelque chose discuter par exemple justement mon stage sur comment aider nos enfants à être des champions de la vie là vraiment on passe trois jours où on parle vraiment de ces principes éducatifs comment se débarrasser des nôtres et comment mettre en place de bons principes pour nos enfants qu'ils acceptent c'est vraiment ça pendant trois jours on fait ça donc je vous ai mis ses coordonnées vous pouvez la joindre directement télécharger ici dans Zoom sa carte de visite je vous ai mis également les miennes si vous voulez découvrir mon site lire mes articles quotidiens en vous inscrivant par exemple à la newsletter ou encore participer à des formations comme le coaching change ta vie en dix semaines que je propose vous pouvez trouver tout le programme sur le site internet et le tarot bien entendu puisque c'est mon expertise voilà je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée bisous à tout le monde bisous au revoir merci 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 merci